Hey vous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet qui est nettement plus raisonnable voilà en même temps je suis pas allée à Emmaüs je suis pas allée au centre ville faire un tour à cash je ne suis pas allée à France Loisirs j'avais pas d'achat à faire à France Loisirs je ne suis voilà je suis restée calme voilà je me suis retenue j'ai juste fait des petits craquages sur Vinted voilà oui il y a quasiment que du Vinted et une petite boutique en ligne d'occasion donc on y va donc sur Vinted je me suis trouvé le premier tome de Fruits Basket de Natsuki Takaya c'est chez Delcour ça je crois voilà oui c'est chez Delcour donc il me manquait ce premier tome donc je suis très contente je vais pouvoir commencer cette saga donc on en a entendu tellement 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 parler il est un peu jauni mais bon voilà c'est une vieille édition je m'attendais pas à un truc de fifou je vous mettrai les prix auxquels je les ai eu sur Vinted sans les frais de port à même entendu et voilà quoi très contente de l'avoir trouvé enfin toujours sur Vinted je me suis trouvé deux tomes de la saga Silent Voice donc c'est chez Kiyun et c'est de Yoshitoki Oima voilà il me manque le tome 3 là faut que je me le trouve que je me l'achète neuf mais voilà il me manque le tome 3 j'avais lu le premier et le deuxième tome il me semble le premier tome c'est sûr donc il va falloir que je me le relise et que je les lise en continu quoi donc très contente ils sont en très bon état ceux-ci enfin voilà quoi donc c'est cool ensuite toujours sur Vinted je me suis trouvé le deuxième tome de Wallbanger donc Sexy Gamer de Alice Clayton voilà il est en bon état il est un peu jauni un petit peu quand on est là mais bon moi pas clairement je pense que je vais le réunir plus que ça quand je le lirai donc c'est chez j'ai lu donc j'ai le premier tome dans ma bibliothèque et voilà je voulais avoir le deuxième tome là je l'ai lu je sais pas chercher plus longtemps je me suis dit oh c'est un deuxième tome ça te fait enfin voilà c'est pas comme si tu commençais une nouvelle saga ou quoi que ce soit tu combles les sagas que tu as entamé dans ta palle donc c'est pas que tu as commencé à engranger 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 dans ta palle donc vas-y fonce ensuite on va continuer avec Vinted j'ai pris quelques petites lectures pour Liam et il y en a c'est pas de ce mois-ci mais j'avais oublié de vous montrer donc j'ai trouvé la maternelle voilà donc dans l'imagerie des tout-petits je voulais voilà commencer à je vais lui expliquer un petit peu bah il sait qu'il va à l'école à la rentrée tout ça tout ça mais enfin je voulais qu'il se rende compte un petit peu de ce qui va se passer comment ça va se passer et enfin lui il s'en fout je pense qu'il il stresse pas autant que moi moi je suis déjà en stress parce que bah il est toujours pas propre mais bon c'est un petit garçon c'est toujours plus long et bon Nounou là un petit peu à force de lui rabâcher 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 à essayer de le forcer bah forcément il se braque donc c'est un peu compliqué enfin c'est dans le pot donc j'ai très peur voilà j'ai très peur pour la rentrée parce que bah il est toujours pas propre on est mi-juillet voilà peut-être que ça va arriver d'un coup peut-être que ça n'arrivera pas je sais pas mais bon j'ai très peur mais bon je me dis que voilà les trois premières semaines de septembre je suis en vacances donc si vraiment il y a un souci voilà mais il va vraiment falloir que qu'on y arrive quoi mais bon là il va refaire chaud la semaine prochaine donc on va réessayer de la enfin les dernières canicules on avait essayé de le mettre tout nu voir si mais non il panique dès qu'il sent que ça arrive voilà il se crispe et puis voilà je chouine donc là je pense que la semaine prochaine on va essayer de le mettre en slip voir ce que ça donne mais euh je vais essayer avec une petite carotte aussi derrière là j'ai un petit peu dit ce matin essaye d'être propre aujourd'hui chez Nounou t'auras peut-être une petite surprise ou je sais c'est pas bien c'est pas bien faut que faut qu'on y arrive faut qu'on y arrive donc voilà ce petit livre sur la maternelle pour lui expliquer un petit peu voilà les activités comment ça va se passer hein les petites toilettes là voilà le fait que voilà il aura plus de couches quoi il va se faire des copains comme quoi voilà le jour de la rentrée comment ça va se passer qu'il va falloir dire au revoir à maman machin mais bon là je pense qu'avec les autres enfants je pense qu'il va vite nous oublier c'est nous qui allons être voilà en train de pleurer je pense mais euh celui-ci j'essaye de lui montrer régulièrement voilà les petits imagiers j'essaye de lui en trouver parce que bon bah il il a quand même pas mal de mots de vocabulaire maintenant et euh je les trouve très très bien fait celui-ci donc j'aimerais bien en trouver d'autres voilà mais bon en occasion parce que bon 8 euros ça fait guêche quand même c'est chez fleurus ensuite toujours pour petit bibou euh je lui ai pris plusieurs histoires mon histoire du soir je pensais euh que ça allait ressembler à ceux que j'ai trouvé en version cartonnée euh à nose mais non en fait ils sont plus petits donc il y en a certains que c'est nous qui lui avons acheté euh bah neuf je pense que celui-ci il est neuf je pense donc mon histoire du soir bah bien entendu 15 voilà donc la parade des pompiers euh c'est chez Hachette Jeunesse et euh je sais plus trop à combien ça coûte euh neuf comme ça je sais plus trop enfin bon c'est vrai de vous mettre des liens si jamais ça vous intéresse mais euh enfin voilà il aime bien euh tous les soirs il dit live live euh du coup il en donne un à un maman il en donne un papa puis lui il en s'en prend un puis chacun lit sa petite histoire puis après on on échange de livres chacun enfin voilà donc tous les soirs c'est le petit le petit rituel euh il fait style il lit ah bah 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 ah euh flash raid enfin voilà parce que bon il connaît tous les personnages de 15 hein il connaît leur prénom voilà il il les connaît il connaît l'histoire par coeur hein à force de les savoir du film mais euh voilà donc je lui ai pris celui-ci celui-ci aussi je crois qu'il est neuf donc la passion de la course celui-ci aussi je crois qu'il est neuf un visage un visage un visage un virage serré voilà euh sur vintage je lui ai trouvé celui-ci on voit qu'ils sont un petit peu plus plus usés euh voilà ça se voit euh euh mon histoire du soir version le roi lion l'honneur de la tribu le livre de la jungle euh au secours martin et un petit Winnie l'ours j'aimerais bien lui trouver celui avec le l'ovni dans Cars j'arrive pas à le trouver mais voilà enfin c'est c'est limite c'est moi qui fais la collection quoi ah la 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 mais je crois qu'il existe hein celui euh avec les versions Noël aussi j'aime bien enfin bon il y a pas que le petit qui est fan de Cars quoi mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu donc voilà pour ça et euh dernièrement sur vintage je lui ai trouvé ceci donc euh ma première bibliothèque donc là il a 12 petits albums tout en carton euh voilà sur Cars mais c'est vraiment tout petit tout petit hein faut pas vous attendre un truc de fifou mais euh enfin j'ai trouvé le truc super sympa voilà lui il est tout content il se balade dans la maison avec et euh bah là hier il était chez chez mamie il avait emmené 3 petits livres pour montrer à mamie et euh voilà c'est des tout petits livres comme ça donc euh je me dis que quand il va commencer à savoir lire bah il pourra voilà lire les deux lignes voilà tout seul voilà et euh bah c'est Cars donc voilà il aime bien il va regarder Finn il va regarder Raoul il va regarder voilà les méchants les gentils hop mais euh donc là il y a 12 petites histoires voilà différentes mais voilà j'ai trouvé ça très sympa pour lui c'est très ludique il a ses petits livres bah voilà quoi je suis contente il est content tout le monde est content ensuite euh sur Vinted je me suis pris les la légende des 4 donc le clan des loups donc c'est le premier tome de donc de Cassandra Odenel et il est en très très bon état je suis tellement contente euh celui-ci je l'ai vu je me fais bon je le laisse pas passer je le prends quoi donc euh je l'ai pris et je suis trop contente et j'ai trop envie de le lire trop 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 cool ensuite j'ai fait deux petits achats sur euh un site de livre d'occasion euh que je connaissais pas euh je suis tombée euh dessus par hasard en regardant une story de Cindy Chee que je suis depuis très peu très peu de temps en fait euh voilà mais j'aime bien regarder les petites euh des petites stories euh euh des de jeunes maman enfin voilà je pense que c'est normal hein euh euh et j'ai vu euh 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 donc c'est soit son père soit son beau père en fait qui est euh euh bouquiniste donc euh il a un petit un site donc c'est boucocase voilà je connaissais pas donc boucocase.com donc voilà j'ai eu deux petits euh voilà flyers dans les bouquins que j'ai commandé donc j'ai commandé deux livres euh euh je sais plus trop comment étaient stipulés les états des bouquins euh euh donc je me suis fait livrer en en relais colis et euh ça a été très très rapide en fait voilà euh envoi très soigné euh euh voilà nickel donc euh je me suis pris euh euh changé l'eau des fleurs donc euh de Valérie Perrin donc là c'est aux éditions France Loisirs je pense oui euh là il est sorti en poche il y a pas très longtemps mais euh voilà j'ai eu celui-ci pour 5,99€ et il est neuf donc je suis très très contente il est euh voilà il me faisait j'en entends tellement de bien en ce moment que voilà il me donnait envie donc euh je me suis dit je vais le prendre ça va pouvoir plaire aussi à ma belle-mère voilà et euh bah c'est surtout pour celui-ci que j'avais craqué donc j'ai vu qu'il y avait un tome de luxe donc euh voilà j'ai foncé j'ai lu le prix donc luxe le tome 4 donc origine de Jennifer L. Hammanshot euh donc j'ai lu il est juste voilà c'est là c'est la c'est la tranche qui est complètement cassée voilà donc là ça me fait un peu chier mais bon je me dis de toute façon quand je vais le lire je vais le ruiné aussi donc euh voilà et euh ceux-ci neuf j'ai du mal à les acheter franchement 13€ euh enfin semi-poche euh je trouve ça fait quand même cher 13€ enfin je sais pas semi-poche devrait être dans les 10€ 10 ? 9 ? 8 ? mais euh enfin voilà non j'ai vraiment du mal à acheter des j'ai lu je sais pas pourquoi hein mais euh je fais un blocage je fais un blocage pour moi c'est un format ouais limite poche donc euh j'ai du mal à mettre autant mais euh donc je suis quand même contente de l'avoir pris mais je sais plus à comment il était noté s'il était mis en bon état ou je ne sais plus trop c'est pas écrit sur la sur la facture dans quel état ils étaient euh euh donc celui-ci je l'ai eu pour 4,99€ donc je vais pas vraiment me plaindre donc euh en frais de port j'en ai eu pour 5,70€ donc voilà pour euh mes petits achats du mois de juillet et je suis très contente j'ai voilà pour une fois la vidéo durera pas des plombes je serai pas obligée de faire en deux parties donc voilà pour ce book haul euh j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me soutenir via uTip euh je vous mets le lien en barre d'infos ça me fera très plaisir et n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager si vous en avez envie et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo euh peut-être euh à dans quelques heures si je poste celle-ci à 10h ou euh à dimanche prochain pour la prochaine ciao Sous-titres par LaVacheService Sous-titrage ST' 501